Le présidentiel 2023 a pris 9 333 562 suffrages valablement exprimé. Le classement se présente comme suit. Félix Tshisekedi acquiert 77 ou 77,35%. Moïse Katumbi 15,71%. Martin Faylou 3%. Les chefs des confessions religieuses, membres de la CIME, ont appelé les parties prédentes au respect du verdict des urnes et à recourir à la justice en cas de contentieux. Le camp Moïse Katumbi qui n'a nullement foi en la CENI n'y a pas devant la cour. Concessionnel qu'il considère comme le dernier maillon de la fraude électorale orchestrée selon Olivier Camy Tatou. Face aux critiques négatives concernant la prolongation du scrutin, Denis Kadima a indiqué que si nous ne le faisons pas, il y a des parties qui nous auraient attaqué en justice parce qu'ils n'auront pas atteint le seuil. Le PGR Firmin Vondé a menacé de poursuivre toutes les personnes qui, sous prétexte d'user des libertés constitutionnellement garanties, s'éloignent dans leurs actes et paroles des limites légales versant ainsi dans le libertinage. Marche de contestation des élections 2023 à Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba s'est insurgé contre les opposants de la marche interdite de ce mercredi, d'hier mercredi, qui selon lui ont mobilisé même des mineurs parmi les manifestants. Arrivé jeudi à Goma, arrivé aujourd'hui jeudi à Goma dans l'est du pays, des troupes sud-africaines de la communauté de développement de l'Afrique australe avec un mandat offensif à la différence des forces de l'EAC qui a un mandat qui avait un mandat offensif mais qui ne l'avait pas appliqué d'après des sources concordantes. La mission d'observation électorale, et c'est un cours en public ce jeudi, le rapport préliminaire de son observation électorale. Ce rapport sera scruté de plus près parce qu'il y a des confessions, il y a des personnes qui ont dit qu'ils attendaient ce rapport pour confronter à celui au résultat publié par la CENI pour justement dégager ce qu'ils appellent la vérité. Et on le saura aujourd'hui, déjà à partir de 15h, ils vont donc devoir donner ce rapport préliminaire. Mesdames et messieurs, deux invités de ce plateau, monsieur Damien Terranova, vice-président des mouvements katumbistes, et puis monsieur Freddy Moulumba, chercheur politologue et cadre du RDT de monsieur Sylvain Mutombo. Bienvenue messieurs dans Grandes Tribunes. Merci. Merci. Alors, premier sujet. Avant qu'on ne prenne d'abord le sujet, on va vous demander un peu comment réagissez-vous par rapport à ces critiques que nous avons constatées après la publication des résultats. Presque tous les challengers du président Tisekedi, presque tous dans la majorité, contestent des résultats. Ils parlent de bourrage des zones, de vol des résultats. Et ils appellent à l'application de l'article 64 de la Constitution. Oui, je pense qu'avant de répondre à votre question, j'estime qu'il faudrait qu'on fasse l'état des lieux de la campagne électorale parce que je suis candidat, je n'a pas encore proclamé, j'étais sur le terrain avec un regard d'un chercheur. Donc, ce qui m'a beaucoup frappé pour Kishasa, le Conga, là où je suis qui l'est, il faut dire que ces élections, ça a été, je dirais, une victoire pour le peuple. Parce qu'il faut voir combien la population s'est mobilisée pour aller voter. Certaines personnes sont parties au bureau de vote à 5 heures du matin. Ils ont attendu jusqu'à 13 heures, même après un jour, pour voter. Ça se fait que la population voulait à tout prix avoir ses propres représentants au Parlement et sanctionner les voleurs, les pilleurs et les traîtres. Premier élément. Deuxième élément qui m'a beaucoup frappé, c'est l'attitude des électeurs. Pendant la campagne, il y a eu des gens qui ont vendu leurs propres cartes. Il y a quelqu'un qui a confirmé, une dame, elle a vendu sa carte d'électeur à 20 dollars. Elle-même, sans se gêner. Pour quel intérêt ? La question, est-ce que vous trouvez normalement quelqu'un acheter une carte d'électeur à 20 dollars ? Ça signifie qu'il y a beaucoup d'argent. Ça, c'est la personne qui dit qu'elle a vendu parce qu'elle avait faim. Et puis, il y a aussi d'autres. On retrouve... Il faut savoir aussi à qui elle a vendu. Elle connaît. Elle connaît dans la carte. Donc, il y a d'autres personnes, je parle à l'impresse d'électeur, qui demandaient l'argent. Vous faites une campagne. Après, s'il n'y a pas d'argent, on dit, mais... Ça pose pour me dire, mais l'autre est passé. Il a donné 10 dollars. Il a donné 10 000, 5 000. Toi, tu donnes 2 000 francs pour payer les transports. Ce n'est pas suffisant. C'est l'habitude qu'on a installé dans les... Non, ce n'est pas l'habitude. Notre peuple est déshumanisé. Donc, ils ne savent pas l'importance de la liberté. Parce que vendre sa carte, vendre sa voix, vendre sa liberté. Donc, le peuple est déshumanisé à cause de la misère. Mais il y a encore une autre histoire qu'il y a un autre candidat qui était au village, chez moi, au Kassai, à Dibaya, qui me racontait l'histoire. Même à Kananga. Les gens disent, ils disent en Choulouba, « Tatou, Abisha ! » Donc, tu peux faire le très bon discours à l'instant où tu demandes, « Tatou, Abisha ! » Donc, un peu d'argent. Oui, donne. C'est bien, tu as bien parlé, mais on n'a rien. Donc, c'est pour voir la misère dans laquelle se trouve notre peuple. Donc, ça, c'est le deuxième constat. Troisième constat, il y a eu trop de candidats. Il était difficile que les gens retenaient même... Mais ça, c'est la loi électorale. Non, ça, c'est le constat que j'ai fait. La loi électorale, demander pour que le liste soit retenu, il faut 300... Ça, c'est le constat que j'ai fait. Il y a eu trop de candidats. Les gens n'ont pas retenu les numéros. Généralement, quand on vient pour voter, donc, quand on vient devant l'urne, avant d'entrer dans la salle, on vous dit, mais je n'ai pas un candidat député national, député provincial, même les communals, les municipaux. Mais tous savaient qu'ils allaient voter pour numéro 20. Tous, tous. Non, pour numéro 20, il n'y avait pas de discussion. Mais ils n'ont pas retenu les autres candidats. Mais ce qui est encore frappant, c'est de voir pendant cette période de campagne, on n'a pas vu les candidats parler des problèmes de fond, des problèmes de la société. Tout le monde était ailleurs. Maman, on parle de maman sociale, des choses terre à terre. Donc, il n'y avait pas un discours qui pouvait facilement mobiliser le peuple. Mais le peuple avait la volonté. Pour terminer un peu mon petit état de lieu, il faut dire qu'aujourd'hui, après ces élections, il faut qu'il y ait un débat entre acteurs politiques, scientifiques, toutes les communautés de la société, donc les élites, pour qu'on sache quel système il nous faut, quel système électoral d'abord. Parce que la manière dont les gens se comportent, ce n'est pas sûr que leur vote va réellement refléter leur volonté. Parce que beaucoup ont préféré vendre leur voix parce qu'ils avaient faim. Donc, c'est le débat que moi j'ai dit, il faudrait qu'il engage dès maintenant. Parce qu'il en va, il a suivi du pays. Mais, pour répondre à ta question, c'est normal. Après chaque élection, il y a toujours des gens qui contestent. Mais ce qui est bon, au moins, on a eu les élections les 20. Si on avait dépassé les 20, en tout cas, les pays allaient nous échapper. Comment étaient ces élections ? Comment elles se sont déroulées ? Oui, ce que je viens d'expliquer ici, j'ai dit, il y a des coins où les gens vendaient. Généralement, on a vu les anciens députés tout comme les anciens mandataires avec des machines à voter, en train de voter dans leur maison. Ce qui est curieux, c'est la population qui a arrêté ces gens. Comment ils ont pu avoir ces machines ? C'est ça la question aussi. Mais je pense qu'il y a un niveau parce que, tu sais, du temps, en 2018, en 2018, les gens s'étaient arrangés pour que tout se passe à un niveau élevé. Donc, on pouvait nommer des gens, tout se passe en coulisses. Maintenant, on a tout bloqué. Les gens sont rabattus au niveau de la population. Voilà pourquoi ceux qui sont habitués à tricher sont partis chercher des valises. Ils ont casqué l'argent. C'est une réalité parce qu'on les voit. Mais maintenant, ce qui est positif que M. le Président Kajima ait reconnu, nous attendons des sanctions contre ces gens avec preuve. Il faut sanctionner parce qu'il en va de la crédibilité pour la population de ces processus. Donc, il faut sanctionner tous ces anciens députés, tous ces anciens PDG, tous ces anciens ministres. qui ont tenté de tricher, quelle que soit leur incontence politique, il faut une sanction. Il faut une sanction contre les tricheurs. Alors, M. Damien Terranova, votre point de vue sur ces élections du 20 décembre au 21, bon, c'est quand même allé au 21 décembre ces élections. Oui, un peu plus. Jusqu'au 24. On l'a constaté. L'essentiel est de voter parce que pour personne en avait besoin. Tout à fait. C'était ça le plus important. Oui. Votre lecture de ce scrutin et comment vous vous êtes retrouvé dans cette posture de contester tout et j'ai même suivi Martin Faillou qui dit même les rapports de la Sainte-Cour on ne l'attend plus parce qu'à la lue où vont les choses il ne sert plus à rien. mais c'est votre produit. Merci beaucoup pour la question. Je souhaite le meilleur vœu au professeur Moulouma qui est... C'est difficile de débattre avec le professeur parce que chaque fois il anticipe la pensée et à cause évidemment de son bagage et de son intelligence mais on va essayer. On va essayer d'entrer dedans donc je souhaite le meilleur vœu et vous aussi. Je vous souhaite le meilleur et aussi aux téléspectateurs qui nous suivent qui nous ont supporté depuis très très longtemps et qui continuent à nous supporter. Vraiment bonne fête d'élan qui arrive. Voilà. Nous avons contesté. Nous avons contesté pourquoi ? Je pense que le professeur l'a déjà dit. Il y a eu beaucoup d'irrégularité dans ces processus électoraux et c'est vrai je ne veux pas revenir sur tout ce que le prof a dit mais je veux quand même prendre un point très important c'était ma pensée ce matin lorsque je réfléchissais sur les élections je me suis aussi rendu compte comme le professeur l'a dit qu'avec Kabila c'est lui qui nommait et c'est lui qui décidait à son niveau. Il savait qui deviendra président il savait qui deviendra député. Alors cette fois-ci avec monsieur Kadyman ils sont allés dans la population ils se sont fondus dans la population ce qui fait que vous allez remarquer même au niveau des élections présidentielles c'est la population qui qui va découvrir de gens avec des machines dans leur maison et ces gens avaient pour mission non seulement de voter pour eux-mêmes mais aussi pour voter pour le candidat président numéro 20 ce qui fait que le premier jour les élections la manière dont ça s'était déroulé sur toute l'étendue de la république et même le premier rapport de la SINCO qui disait qu'il y avait 70% de participation et d'ouverture de bureaux de vote il y avait déjà un résultat sur toute l'étendue de la république à 10h du matin alors lorsque on a remarqué que c'est le candidat numéro 3 qui battait sur toute la république nos amis ont sorti leur carte ça veut dire les machines qui étaient dans la maison et il y en a d'autres qui ont quitté les bureaux de centre pour des maisons ont commencé à produire les 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 PV donc les gens ont commencé à voter dans des maisons malheureusement et il s'est fait que ils ne sont pas restés ils sont partis du 20 justement ils ont été arrêtés c'est ça que le prof a dit arrêter non dénoncer parce que si vous dites arrêter comment vous le savez s'il vous plaît s'il vous plaît laisse moi évoluer si vous dites arrêter ça veut dire il y a eu une autorité de l'état qui est allée vers ces personnes et qui les a arrêtées avec un mandat ils n'ont pas ce n'était pas le cas ils ont été dénoncés par la population c'est la population qui est allée vers eux et c'est la population qui ont pris en fait qui ont mis en nu leur leur cabal et l'état curieusement jusqu'aujourd'hui il n'y a rien qui montre que l'état congolais s'est impliqué à arrêter ces gens là mais il y a une Denis Kadima a dit qu'il y a une commission d'enquête il l'a dit il l'a dit justement mais là encore je vois qu'il y a un problème là encore il y a un problème parce que il va mettre il a dit qu'ils vont qu'ils vont mettre ils n'ont pas encore la commission est déjà mise en place c'est ce qu'il m'a dit c'est une bonne chose mais nous voulons voir cette commission à lèvre il faut qu'elle travaille et il faut qu'il nous démontre les retombées de cette commission regardez un peu j'ai un exemple que je donne au Kassai chez moi il y a eu une maman qui a été tabassée la police était là mais la police n'a pas protégé cette pauvre femme pourquoi nous pouvons dire nous qui sommes de l'opposition que la même la police était instrumentalisée dans ces images que vous dites j'ai vu les policiers étaient bien présents mais ils n'étaient pas armés donc c'est ça le problème non le policier pour appliquer le respect de je dirais pas de la loi il ne suffit pas seulement qu'il soit armé parce que si d'ailleurs il est armé il craignait les représentants de la foule mais quand monsieur Félix tu sais qu'il est arrivé au pouvoir en 2019 qu'est-ce qu'il avait donné comme message il a dit aux policiers autant mieux il y a aux policiers au coup faqueux la population donc ces policiers qui a prêté serment sous les drapeaux devaient protéger cette dame ils étaient deux d'ailleurs ils n'étaient pas que deux il y avait si vous regardez dans la vidéo il était un bon nombre donc il pouvait bien sécuriser cette pauvre dame mais il ne l'a pas fait pourquoi parce que cette dame était katoumbiste vous comprenez alors ce genre de choses nous devons les dénoncer vraiment à cri de corps pour que ça ne revienne pas je reviens au professeur ce qu'il vient de dire j'ajoute oui l'élite maintenant doit s'asseoir et réfléchir vous savez je suis en train de réfléchir avec un ami je lui disais écoutez laissons Félix passer parce qu'il y a eu bourrage d'accord mais il y a aussi un problème parce que si nous allons de contestation en contestation on risque de ne rien avoir au final alors laissons le passer mais mettons un système de surveillance aujourd'hui on sait que même le parlement ne sera pas crédible parce que ces députés là on sait ce qu'ils ont fait donc ils ne seront pas là pour le peuple il faudrait que le peuple se prenne en charge par une élite et cette élite doit se retrouver dans une organisation de réflexion et ces réflexions doivent atteindre il faudrait que M. Félix accepte si pas que la population le lui oblige de prendre en compte les résolutions d'une certaine classe d'élite qui réfléchissent pour le bien-être du pays à venir beaucoup M. Damien Teranova je vais vous passer la parole pour un deuxième tour de table on entame le sujet la régie va nous accompagner quelles sont les raisons de l'écart qui se part entre le président sortant Félix Tshisekedi et ses challengers 9 millions de votants sur les personnes qui ont voté les 44 millions ont été attendus les compilations continuent pour le moment 9 millions sous le 9 millions le président Tshisekedi s'est arrogé 70 combien 77% pourquoi expliquer ce sujet c'est d'abord ce qui est normal il est pris en sorte il a déjà un grand avantage par rapport aux autres parce qu'il a géré et la première chose à voir c'est voir ce que Félix a fait comme réalisation je prends un seul un seul cas par 145 territoires vous avez un maillot un maillot un bijou après combien de temps c'était un hôpital construit par les colonisateurs c'était le mouroir allez aujourd'hui le peuple a vu ce que le Félix a fait comme travail je peux dire qu'il l'a fait seul parce que son entourage avec d'autres ne faisait que voler l'argent il a fallu son déplacement seul son implication pour que aujourd'hui vous créez des ennemis pour rien il n'y a pas question d'ennemis les conditions intellectuelles après tout bien qu'on soit en politique c'est l'objectivité je te prends l'exemple l'histoire de la francophonie on a sorti combien d'argent ? il n'y avait rien 320 non ça c'est ça qu'on a vu à la fin mais on a nommé 2 ou 3 personnes ça ne marchait pas jusqu'à ce que Félix tu sais qu'il s'est impliqué seul il y a eu 3 bureaux avant le 4ème oui seul il s'est impliqué seul même la plupart même la France n'était pas d'accord avec Félix mais là il a montré au monde de quoi le Congo est capable on a eu les jeux de francophonie c'est grâce à Félix donc tout ça se restait dans l'imaginaire du peuple congolais mais ce qui a beaucoup joué pour le président Tshisekedi c'est son refus de négocier avec Agamé tous les congolais qu'ils soient les troupes intellectuelles ne supportent pas l'humiliation que les congolais ont connue et l'occupation du Congo par Agamé avec ses troupes et les militaire nationales Félix a été très clair et ça donne encore beaucoup plus une confiance de la population en lui donc il est comme un leader qui est là pour défendre le peuple si vous dites ça c'est-à-dire des candidats qui ont accepté de négocier avec Agamé qui c'est ? si vous dites ça ça veut dire que certains candidats ont accepté oui il y en a qui ont parlé qu'on va négocier c'est-à-dire même aux américains on ne peut pas négocier avec Agamé on va se retrouver au ciel il était très clair donc c'est déjà quelqu'un qui nous donne déjà une vision pour la population il s'identifie à Félix mais l'élément encore qui a encore joué c'est le départ des EAC les troupes EAC Uruto avec son ministre d'affaires étrangères disait qu'on ne va pas quitter le Congo Félix leur a dit vous allez partir ils sont partis donc tous ces éléments ont fait ce qu'aucun candidat ne pouvait l'égaler et puis il faut dire que son discours sur le candidat à l'étranger s'acassait Moïse Katoumbi très sérieusement son discours encore l'attitude de Mukwege le docteur Mukwege avait un discours patriotique quand il était médecin mais dès qu'il était entré en politique tout a disparu on ne le reconnaissait plus la population ne pouvait pas s'identifier en lui parce qu'on sait que c'est les Rwandans et l'Ouganda et les multinationales qu'on tue qu'ils nous pillent mais devient politique la chambre du discours mais vos détracteurs disent que ces 77% n'est pas mérité parce que il y a eu des tricheries il y a bourrage des urnes la CENI était elle-même dans ce coup-là de cette vaste complicité mon cher ami il y a un des partisans de Moïse Katoumbi qui parle de banditisme électoral non face à tout ça c'est pas vrai je vais vous dire ici moi je suis candidat on a le candidat qu'on proclame le gagnant et le perdant je suis candidat je suis parti voter je vous dis à la Gombe c'est parce que j'habite le Congo donc c'est à la Gombe tout le monde que je voyais on me dit non on a le numéro 20 mais on n'a pas un candidat député national député provincial et municipale quelqu'un un grand ami était devant la machine il m'appelle j'ai oublié ton numéro tellement qu'il y a trop de numéros donc la population n'a retenu que le candidat numéro 20 mais ce qui prouve que les gens voulaient à ce que ça change c'est l'engouement tu peux t'imaginer tu arrives moi je suis venu le matin ça n'a pas marché je suis rentré j'ai voté à 19h20 il y avait tellement de gens qui voulaient voter donc ça prouve que le peuple congolais c'est un peuple qui est conscient qui est debout donc la réélection de Ferris dit ce qu'il dit aujourd'hui il les doit il les doit l'écart là c'est justifié l'écart est justifié je viens de te dire ici encore notre ami Fayoulu lui il n'avait pas de base qui pouvait voter pour lui on peut comprendre Moïse avait encore son parti et puis les gens se sont présentés mais Fayoulu était seul voilà pourquoi Fachi a bâti tout le monde ce qui était normal aussi mais il n'a pas encore fini la compilation moi je peux vous dire qu'il est déjà rélu rien ne va changer rien ne va changer vous êtes conscient de votre défaite non tu sais pourquoi les gens qui ont triché ne trichez pas pour lui pour eux-mêmes parce que le peuple était décidé de donner les mandats à Fachi mais les gens qui ont travaillé avec eux avec lui savaient qu'ils seront sanctionnés que faire ils ont pris les machines ils ont amené à la maison et même ils ont commencé ils ont commencé à voter mais ils ne savaient pas qu'au niveau de la CENI tout était bloqué je sais que le président Kajima fera du bon travail en sanctionnant d'abord ceux qui ont triché et en nous donnant des bons résultats en nous donnant des bons résultats c'est ce que tous les Congolais attendent alors monsieur Damien Terranova quelles sont les raisons pour vous de l'avance du président sortant le candidat numéro 20 pourquoi pourquoi cette défaite qui s'annonce écrasante bon je suis en train de réfléchir ici s'il faut parler de ça ou parler d'après après cela c'est à dire dans l'avenir ce qui est fait est fait monsieur Félix qui s'est dit nous l'avons déjà dit mon parti mon président l'a dit et donc je ne veux pas revenir là-dessus tout le monde sait comment monsieur Félix Tisekedi est en train d'avoir le 77% de suffrage tout le monde sait qu'il y a eu de la triche à un niveau très 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 élevé et qui aujourd'hui qui fait rire tout le monde entier la manière dont parce que monsieur Félix Tisekedi en réalité il n'a pas de bilan il est président à sa propre succession candidat à sa propre succession mais il faut savoir qu'il n'a pas de bilan je veux dire au professeur qu'il parle de l'hôpital Mama Yemo mais non Mama Yemo ce n'est pas l'oeuvre de Félix Tisekedi Mama Yemo c'est l'oeuvre de Kabila et même la personne qui a financé ce n'est pas le gouvernement congolais qui a financé la réhabilitation de Mama Yemo la réhabilitation de Mama Yemo vient d'être financée par un particulier j'oublie le nom le dessin indien c'est indien là c'est l'Avesseco qui a fait tout ça non moi je vous donne des informations sur on va les vérifier vous pouvez les vérifier on va les vérifier mais ça te conteste c'est ces messieurs là qui a financé et d'ailleurs le premier jour c'est lui qui a reçu monsieur Tisekedi pour la réhabilitation de cet hôpital là c'est pour 25 ans d'exploitation c'est à dire il va l'exploiter pendant 25 ans et après 25 ans seulement que nous allons entrer en possession de cet hôpital néanmoins ça s'est concrétisé pendant que monsieur Félix est au pouvoir donc ce n'est pas une réalisation qui peut amener des lecteurs à votre tour monsieur Félix Tisekedi comme je le disais nous devons parler plutôt de l'avenir parce que je l'ai dit hier que monsieur Félix Tisekedi la CENI lui a déjà attribué les pourcentages qu'il publie déjà et rien ne peut changer et nous au niveau de l'opposition mon président y compris nous l'avons déjà nous avons jeté l'éponge en fait nous avons crié à l'abandon nous avons jeté l'éponge comme on dit en Lingala Félix Abimi a continué mais je pense que nous nous devons beaucoup plus je veux aussi parler de cette histoire de de candidats de l'étranger mais c'est pas ce que c'est pas ce que vos vos majeurs disent vos majeurs de votre famille ensemble et alliés c'est pas ce qu'ils disent on a suivi cette Kikoun on a suivi Matata Ponyo ils disent que cette fois-ci cette fraude ne passera pas les peuples vont se lever l'article 64 oui mais ça quand est-ce que l'article 64 va s'appliquer c'est après après la publication après la confirmation c'est après c'est pas maintenant c'est pas maintenant vous êtes conscient que cet article sera vraiment appliqué non mais écoutez c'est ce que je suis en train de dire moi je dis ceci on n'a pas besoin d'appliquer l'article 64 parce que cet article c'est cet article 64 le noir le monde tout n'a pas cette culture là qu'est-ce que M. Félix c'est ce qu'il va faire il va pas aller à l'écoute de sa population mais plutôt il va envoyer l'armée et comme nous avons fui hier la police est descendue sur le terrain et pardon c'est pour assurer l'ordre public c'est ça mais écoutez lorsque nous lisons notre constitution lorsque nous lisons les règlements lorsque nous parlons de la police qui doit assurer la sécurité est-ce que cette police est obligée d'utiliser les graces achimogènes non est-ce que cette police est obligée d'utiliser des pierres comme les kulunas non plus quand on parle de la sécurisation de manifestation ça veut dire la police vient encadrer c'est même ça le mot il encadre la manifestation il accompagne les manifestants non mais c'est ce que c'est ce que monsieur Olivier Kamitato a dit monsieur Félix il s'est dit c'était bien arrangé bien avant depuis très très longtemps c'est à dire il avait la CENI avec lui il savait que la CENI va mettre les machines à la disposition des particuliers dans leur salon et il savait qu'il y aura contestation par conséquent monsieur Félix il s'est dit c'est taillé une cour constitutionnelle à lui ça on ne peut pas aller se faire ridiculiser là-bas même si mon président me posait la question ou me demandait je lui dirais n'y va pas mais quand cette cour a validé la candidature de Moïse Katoumbi mais il l'a validé parce qu'il connaissait déjà qu'ils vont aller avec des bourrages aux élections vous acceptez quand ça vous arrange non ce n'est pas que nous acceptons quand ça nous arrange non 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 monsieur Katoumbi était dans le droit c'est un Congolais à part entière dont il était dans ce droit mais cela ne nous interdit pas de dire que ou de recommander ou d'intervenir à ce que cette cour soit une cour je veux dire impartiale mais pourquoi vous êtes allé aux élections finalement parce que vous contestez tout le processus de son début jusque là on a suivi on avait foi on avait foi dans le Congolais on se disait en tout cas il y a des choses qui doivent aller dès l'avant parce que aussi il faut savoir la politique de la chaise vide ne paye pas et c'est aussi que nous sommes allés pour justement dénoncer ce qui se passe aujourd'hui vous savez je venais de dire à l'entrée de jeu que nous devons parler plus de l'avenir de ce pays d'accord c'est que c'est que nous disons ici de ce que monsieur fait ici c'est que cette honte que nous sommes en train de subir une fois de plus sur la face du monde c'est déjà fait ce qui est fait est fait pensons plutôt à l'avenir très bien merci beaucoup alors on va prendre on va évoluer voilà les résultats sont en train de tomber juste deux minutes pour conclure cette page électorale je suis très content de voir que mon frère Teranova a reconnu la réélection du président Tisset qui dit ce qui est positif ça prouve qu'on a atteint quand même un certain niveau de compréhension il manque maintenant qu'on l'appelle pour le féliciter c'est ce qui manque non ça viendra ça prouve que les congolais n'ont plus conscience l'enjeu ce n'est pas ces élections ici l'enjeu qui s'est joué c'était l'avenir du Congo voilà pourquoi il dit il faut voir l'avenir après l'élection on va faire quoi vous savez quand on était en élection ici la présidente de l'Union Européenne l'Allemande c'est madame les trucs comme ça les noms en allemand il était à Kigali quand on était on était en campagne pour aller aux élections l'état Kigali pour signer un accord avec Kagame sur un accord global ma réalité il l'a dit sur les matières les terres rares donc on appelle des minerais stratégiques or Kagame avec les Rwandais n'a même pas des mines c'est pour que je comprenne où se trouve l'enjeu aujourd'hui du Congo nous sommes un enjeu il ne faut pas se perdre de vie c'est comme ça je suis très content quand je l'entends parler au moins c'est un homme qu'on sait compagne ce n'est pas nos discussions terre à terre ici mais il y a des menaces la femme a signé les Rwandais qui nous font la guerre on ne la condamne pas qui n'a pas de mine mais on va signer avec elle avec les Rwandais un document pour dire que il va sécuriser leur chaîne d'approvisionnement avec les terres rares ça signifie que nous ne faisons pas la guerre au Rwandais nous faisons la guerre aux occidentaux à l'armée nationale voilà l'enjeu deuxième chose le parlement britannique a voté une loi autorisant c'est que le gouvernement donc britannique envoie des réfugiés politiques au Rwanda or les Rwanda n'ont pas de place pour les mettre on va les mettre où ? au Congo et parmi ces réfugiés là ce ne sont pas des réfugiés politiques la plupart des gens qui ont servi les intérêts britanniques même français en Afghanistan il y avait des collaborateurs dès que les talibans ont pris le pouvoir ils étaient obligés de partir on s'est amené en Grande-Bretagne on ne va pas les mettre là-bas vous aurez ici beaucoup d'indo-pakistanais en train de circuler vous les verrez ici on va leur donner l'argent pour venir faire des affaires au Congo voilà l'enjeu et quand je viens je vois qu'ils chassent ça les gens sont ailleurs donc ça signifie qu'il faut élever le débat il faut que l'élite comprenne à quoi il sert dans les sociétés les Congolais les Kinois sont qu'est-ce que vous entendez quand vous dites quand je viens à Kinshasa je vois les Kinois sont ailleurs qu'est-ce que vous voulez dire ? ils sont dans la danse pour la plupart c'est la vérité ils sont dans ils prennent la bière pour preuve c'est-à-dire que la femme n'est pas ça qu'il a dit et j'étais vu même vous qui êtes des médias est-ce que vous étiez informé ? pardon ? est-ce que vous étiez informé ? très informé non non est-ce que vous avez donné l'information ? on ne veut pas donner l'information le parlement britannique a voté la loi à Kinshasa ni les hommes politiques ni les intellectuels ni les journalistes personne n'en parle ça signifie quoi ? donc c'est un problème très sérieux je suis d'accord avec lui après ces élections il faut qu'il y ait un débat de fonds et qu'on laisse la liberté et qu'on ait des véritables médias qui ne vont pas jouer le double jeu parce qu'il en vend ici on n'est pas financé nous les médias nous sommes abandonnés on est là il n'y a pas de subvention mais il n'y a pas que vous même l'ARTNC n'est pas financé il n'y a pas que vous vous êtes encore j'étais le patron de l'ARTNC c'est même pas financé tout l'argent est détourné par qui ? oui on connait comment ça fonctionne on demande à l'IGF l'argent de l'ARTNC est détourné sans doute pour laquelle il faudrait qu'il y ait des débats réels cette fois-ci parce qu'on ne veut pas que nos enfants et nos petits-enfants deviennent des esclaves des autres d'autres civilisations vont nous imposer ici si on ne s'organise pas donc évitons les polémiques mettons chacun sa place que les meilleurs soient recrutés soient mis là où il faut travailler qu'on ne voit pas encore des gens médiocres au bureau et les meilleurs dans la rue c'est que ça passe maintenant on ne peut pas comprendre c'est bien dit c'est vrai c'est très clair sinon on ne peut pas arriver à ce niveau je ne sais pas si on se rend compte toute l'Afrique nous attend toute l'Afrique on dit si le Congo démarre c'est l'Afrique qui démarre nous avons tout nous avons l'eau l'eau douce d'ici 2030 on en aura besoin d'accord nous avons la forêt pour le problème climatique nous avons les terres arabes pour le bouffier nous avons les minéraux stratégiques pour la transition énergétique donc nous sommes un grand enjeu est-ce que les élites congolaises sont-elles conscientes voilà les problèmes donc comme aujourd'hui Félix a eu une légitimité populaire ça ne vient ni de Washington ni de Bruxelles ni de Paris c'est le peuple qui vient de lui donner la légitimité donc il faudrait que son mandat qui vient de commencer que tout le monde se mette au service de notre peuple on ne mérite pas ça et l'Afrique ne mérite pas on nous attend je pense que Félix a les devoirs les devoirs tout à fait de laisser les noms dans l'histoire dans l'histoire Félix Tissékédi a le devoir de laisser les noms dans l'histoire déjà les comment dire les résultats partiels partiels le montrent déjà vainqueur c'est possible qu'il travaille peut-être avec Martin Fayoulou au prochain gouvernement ou bien Moïse Katumbi ou encore Denis Moukoué c'est fort possible pour que le Congo avance alors monsieur Damien Théranova vous dites qu'il faut maintenant aller vraiment vous venez d'accepter la victoire du président Tissékédi alors il faut aller maintenant à l'avenir penser à l'avenir qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'est le contenu que vous donnez au mot avenir oui voilà merci beaucoup lorsque je parle de l'avenir c'est vrai c'est vrai que il y a ce qui a eu je pense que le seul conseil le conseil que je pourrais donner à monsieur Félix Tissékédi aujourd'hui qu'il a obtenu ce qu'il a voulu à part des moyens qu'il s'est soumis qu'il s'est donné ce qu'il y a à faire c'est d'unir le Congo vous savez j'étais en train de parler à quelqu'un hier je dis mais pourquoi est-ce que Martin a sorti des gens dans la rue moi je suis de l'opposition je ne suis pas un enfant du coeur de monsieur Félix Tissékédi je suis contre beaucoup de choses que monsieur Félix Tissékédi fait beaucoup beaucoup vraiment beaucoup que je trouve moi à mon niveau de la bassesse vous voyez quand je parle de la bassesse c'est pas la personne c'est à dire c'est dans la façon de gérer la res publica parce que vous savez dans un pays où il peut y avoir un détournement de autant de millions franchement avec l'éducation que nous avons reçu ça c'est de la bassesse c'est du vol en fait et dans un pays où nous pouvons avoir un président de la république qui soutient que le travail d'un député c'est de celui d'aller enterrer les personnes les membres de famille de ses électeurs ça encore en tout cas je ne sais pas quel est le nom qu'il faut donner à cela ce sont des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord du tout mais il y a une chose dont je suis d'accord aujourd'hui c'est que c'est celui-là qui sera président de la république et nous avons un problème devant nous il y a la balkanisation qui nous guette vous comprenez donc lui en tant qu'aujourd'hui président ce qu'il peut faire et ce que je peux peut-être conseiller c'est d'aller vers tous les autres devant qui lesquels il a driblé sous les élections alors il faudrait qu'il fasse un bloc avec ces derniers pour que nous arrêtions des choses telles que c'est Martin qui sort ou bien demain ça sera peut-être Moïse Katoumbi qui sort quoique je sais qu'il ne le fera pas par éthique et par bonne éducation politique il y a quand même des militaires là-bas si vous sortez non non les militaires c'est rien les militaires sont non militaires ils sont les militaires de la république ça c'est rien la revendication reste une revendication mais je dirais on n'a plus besoin de ça maintenant on doit se mettre d'accord on va se mettre tout autour d'une table et parler franchement vous savez il y a une chose qui s'est passée en Ukraine en Ukraine quand la guerre a commencé tout le monde s'est mis ensemble mais il y a eu un moment où il devait passer aux élections parce que le mandat de celui de Zelensky touchait à sa fin alors qu'est-ce qu'ils ont fait et puis en Europe ils ont commencé à parler des élections qui venaient et tout ça mais les Ukrainiens nous ont étonnés ils ont dit non on n'ira pas aux élections parce que nous sommes en guerre donc nous allons d'abord consolider le bloc pour faire face à l'ennemi et aujourd'hui c'est plus que la guerre de l'Est que nous avons nous avons comme le professeur l'a dit la balkanisation qui nous guette et cette histoire de balkanisation n'a pas commencé aujourd'hui peut-être que les blancs les occidentaux et les américains veulent le mettre en pratique maintenant concrètement vous voulez dire quoi par là on veut mettre le tour d'une table vous voulez un tour gouvernement non ça aussi permettez-moi de le dire c'est aussi une bassesse de penser que lorsqu'on doit parler nous devons partager les gâteaux non vous voulez quoi nous voulons non ça c'est ma proposition pas nous je ne parle pas de mon parti ni encore moi de mon président moi je parle de moi je donne un conseil à monsieur Félix c'est d'aller vers les soi-disant enfin les opposants et de chercher à parler un seul langage de faire un bloc faire un bloc contre qui faire un bloc contre celui qui est en face celui qui veut à tout prix nous diviser parce que vous savez contre qui ça Kagame Kagame c'est un petit moi je ne sais même pas pourquoi on tient toujours on parle toujours de Kagame vous parlez de qui moi je parle de l'empire Imatuti c'est cet empire qui est notre ennemi mon frère et on doit toujours le dire ici on ne doit pas avoir peur mais c'est à tort ça c'était des discours politiques pour chercher à l'affaiblir moi aussi je suis passé à la télé pour dire que Félix c'est qu'il était allié de Kagame c'est son frère il a publicité il a reçu ici à Kinshasa en Trump et puis il est parti plusieurs fois la femme de monsieur Félix c'est qu'il est allé faire un don dans un ophélinat au Rwanda pendant que nous avons des ophélinat ici qui n'ont jamais donné un seul rang quand ça mais en début de leur mandat vous n'avez pas l'information allez sur internet vous les aurez elle est allé donner un don elle a fait un don aux réfugiés S'il vous plaît laisse moi finir laisse moi chuter vous avez beaucoup parlé non pas beaucoup je n'ai pas encore beaucoup parlé mais je veux dire tout simplement que terminez notre ennemi nous le Congolais c'est l'Empire Ima Tutsi qui gère même l'ONU on doit voir loin et donc mais oui je vous donne une information cher Dan c'est l'Empire Ima Tutsi ce sont les Tutsi qui sont partis aux Etats-Unis depuis très très longtemps ce sont eux qui gèrent même les faucons américains pour que nous nous ayons la guerre ici alors ces gens là-bas nous devons les considérer comme nos ennemis potentiels qui voudra c'est que le Kivu soit élargi au Rwanda qui voudra c'est que l'Ouganda qui est géré par un Tutsi soit élargi vers Bounagana mais je donne une information vous m'avez invité pour donner des informations beaucoup parler quand même terminez comme ça on va donner votre d'accord bon donc je demande à monsieur Féi Tussi de rassembler tous les Congolais autour de lui pour que nous faisions face bloc contre les ennemis de la République démocratique du Congo merci beaucoup alors deuxième thématique je l'ai annoncé attendez je vais trouver l'information voilà arrivé aujourd'hui à Goma dans l'est de la RDC des troupes sud-africaines de la communauté de développement de l'Afrique australe avec un mandat offensif c'est une information de l'ACP agence congolaise de presse qui a annoncé cette information et un média public alors mandat offensif vous y croyez c'est possible que ils viennent mettre fin à l'insécurité d'abord je dirais que ce qui est positif dans cette situation d'aujourd'hui c'est cette grande rupture que Félix a fait avec Kagame donc il n'y a pas une possibilité de réconciliation Kagame doit s'effacer il va s'effacer avec l'État on ne peut pas voir des lions dans une même forêt deuxième chose concernant l'arrivée des troupes il faut dire qu'il vient pour se battre c'est positif mais il faut être très très vigilant il ne faut pas être naïf pourquoi il faut avoir confiance dans Sadek c'est parce que du temps de Mousset Kabila c'est la Sadek qui est intervenue ici quand on dit Sadek c'était Robert Mugabe qui est intervenue seule contre la vie de l'Afrique du Sud de Mandela contre la vie de son parlement pour venir sauver le Congo donc si Mousset Kabila n'était pas intervenu dans les ébats de Mugabe si il n'était pas intervenu aujourd'hui on ne parlerait pas du Congo le Congo serait déjà parti les étrangers ont sauvé le Congo non pas les étrangers Mugabe c'est un révolutionnaire il ne faut jamais l'oublier c'est dans le cas de la Sadek on a sauvé le Congo mais la période les gens comme les Mugabe ne sont plus encore nombreux dans la Sadek voilà pourquoi il faut être très méfiant il faut être très méfiant on n'a pas confiance au nouveau chef d'état j'ai dit que l'état de Mugabe c'était révolutionnaire austral mais aujourd'hui on a beaucoup plus beaucoup de commerçants d'hommes d'affaires il faut faire très attention ce qu'il fait c'est qu'il faut qu'on soit prident ils vont nous accompagner mais les militaires de la Sadek ne vont pas mourir à notre place mais quand on vient se battre la conséquence c'est qu'il est possible qu'il est mort il est mort de la Sadek mais les premiers à se battre c'est nous-mêmes nous sommes prêts pour nous battre mais les forces de l'EAC avaient la même mission la mission offensive mais quand ils sont venus ici ils ont commencé à faire du tourisme ils ont commencé à faire de la photographie avec les M23 pour laquelle il fallait comprendre pourquoi eux vont se battre ceux de l'EAC ne se sont battus je te parle de l'ancienne du passé de l'histoire c'est la Sadek donc les forces de Sadek qui ont affronté Kagame, Mousseveni et les autres donc on peut dire l'EAC ni Tete, la Sadek le Congo n'invisterait pas mais comme l'EAC est arrivé c'était pour remplir leur mission quelle mission ? de couper le Congo en morceaux pour preuve ils étaient là pour mettre des zones tampons comme ça M23 peut rester même pendant 10 ans on nous fait fatiguer demain matin l'équipe est partie et les présents qui se disent niètre vous devez partir ils sont partis mais l'arrivée de Sadek c'est bon mais soyons très prudents pour ne pas être il ne faut pas qu'on soit naïfs c'est nous-mêmes avec notre feu de phare qui vont libérer le Congo vous pensez que ça va résoudre la M23 sera défait avec leur arrivée ? mon cher ami même s'ils n'étaient pas là cette guerre ça fait combien de temps ? plus de 25 ans dites-moi un peu les Rwandais ont pris le Kivu le président Israël a dit ils vont voir je vous ai dit ici que nous sommes pendant la guerre des libérations il faut carrément se battre on n'a pas le choix on n'a pas le choix on ne fait pas la guerre nous perdons les deux Kivu et quand les deux Kivu sont partis les Congo implosent donc nous sommes dans une vision de la guerre des libérations M. Laurent Désiré Kabil le disait la guerre sera longue et populaire je pense que notre peuple va se prendre en charge régler les problèmes pas avec les Rwandais ce ne sont pas les Rwandais qui font la guerre là-bas ce sont des milites nationales ces gens qui étaient à Berlin en 1885 qui estiment que les Congolais appartiennent nous sommes en face de ces gens-là dès qu'on gagne ils viendront négocier avec nous donc il faut créer un rapport de force l'Angola l'a fait l'Angola a fait la guerre de libération aujourd'hui on respecte l'Angola c'est parce qu'il a fait la guerre ni c'était la guerre menée par qui c'est qui est décédé je ne sais pas sa vie mais non Josée 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 l'autre qui était Netto ah Netto c'était Netto qui était la base ni c'était ça aujourd'hui on pourrait parler et quand tu parles avec les Rites angolais des militaires angolais non une conscience que la plupart de nos militaires n'ont pas voilà pourquoi on les corrompt pourquoi nos militaires n'ont pas de conscience c'est parce qu'on a fait les brassages les mixages on a pris des cartes des civils ils sont devenus des généraux voilà le problème et quand on leur donne une carte pour lire ils sont incapables de lire un général ils sont nombreux des généraux qui sont incapables de lire il y a combien de généraux d'ailleurs il y en a beaucoup et beaucoup ils sont devenus généraux grâce au brassage et mixage quelqu'un qui était caporal de Kigali il vient ici les généraux c'est ça le réel il vient de Kigali il vient ici le général comment ? dans le cadre du brassage et mixage ils sont nombreux c'est que Félix va corriger on aura des patriotes à la tête de l'armée vous allez voir il ne nous donne pas beaucoup de temps 6 mois à peu près non pas 6 mois laissons autant c'est justement ça que je veux dire vous savez pendant la campagne nous avons eu tous les candidats présidents chacun avait un programme chacun avait un programme et parmi lesquels il y a des candidats présidents qui nous ont dit qu'ils vont finir la guerre dans 6 mois comprenez ? sans négocier sans négocier ils ont leurs tactiques ils ont leurs plans alors moi avec une armée infiltrée justement tout ça vous savez comment dire lorsqu'on parle de quelque chose il y a toujours des détails ok et il faut tenir beaucoup plus compte dans les détails mais très souvent lorsqu'on émet une idée on oublie de donner les détails vous voyez et je pense que c'est là le même le problème et il faudrait aller vers la personne qui a donné cette pensée lui poser la question sur la faisabilité ou l'applicabilité de son plan peut-être que nous avec Moïse Katumbi nous ne l'avons pas peut-être je dis bien exposé et c'est le moment maintenant parce qu'il détient une solution rapide quand il vous dit dans 6 mois donc ça veut dire c'était dans 6 mois il ne faut pas il ne faut pas d'emblée rejeter vous comprenez pourquoi parce que lui aussi a eu des gens qui ont réfléchi et c'est par là que nous verrons ce qu'il a dit est vrai ou est faux et c'est pourquoi je demande à ceux que M. Felut Tisekedi doit asseoir tous ces gens là-bas il doit les appeler soit comment dire publiquement ou bien dans l'occulte ok c'est-à-dire nuitamment écoutez Banamboka parlons qu'est-ce que nous devons faire pour ça comme je le dis ici Kagame n'est qu'une façade n'est qu'une façade le Rwanda ne peut pas combattre le Congo il n'a pas de ressources le Rwanda n'a pas de ressources d'où lui vient ses ressources le ressource du Rwanda devient quelque part c'est quelque part là que nous devons dénoncer parce qu'aujourd'hui je suis en train de lire ces grands messieurs Charlo Mana vous allez voir là-bas il vous dit que la guerre nous est imposée par l'Ouganda et le Rwanda deux pays dirigés par les Tutsilands l'Empire Ima Tutsi ça veut dire et nous au Congo nous ne citons que Kagame nous protégeons Moussa Veni c'est contradictoire ce que vous dites monsieur Damien Teranova quelque part quand vous dites d'une part c'est pas Kagame ce sont les multinationales après vous dites c'est l'Empire Ima Tutsi non je n'ai pas parlé des multinationales non 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 moi je n'ai pas parlé des multinationales qu'est-ce qu'on doit retenir finalement c'est le prof qui a parlé des multinationales et il n'a pas tort ce n'est qu'une je veux dire ce n'est qu'un brin du maillon il y a beaucoup de choses dans ça lui dénonce les multinationales d'accord je suis d'accord je ne suis pas qu'ils sont dedans c'est entre temps les multinationales qui motive qui motive les multinationales c'est ça le problème de nous le Congolais on doit réfléchir comment dire avoir des réflexions à ciel ouvert il faut se donner les grands espaces des réflexions donc il y a les empires il y a l'empire d'abord Ima Tutsi qui envie notre terre de l'Est les multinationales c'est pour nos minéraux c'est à dire pour les multinationales ils aimeraient que les katanga soient coupés ils aimeraient que Mbujimai soit coupé pour venir prendre le diamant ils aimeraient que l'Équateur soit coupé pour prendre le bois ils aimeraient que l'Est soit coupé pour prendre le coltan les castérites et tout le bazar et c'est comme ça que dans leur tête ils ont ils voyaient les Congois à miettes mais ici moi je vous parle d'abord d'une cause et la première cause c'est l'empire Ima Tutsi qui veut élargir son empire jusqu'au-delà du Rwanda Bukavu prend le Grand Nord et le Grand Sud ça nous devons nous sommes en train de nous battre d'abord avec celui-là parce que s'ils réussissent à couper le Congo du Grand Nord et du Grand Sud les autres viendront pour chercher je voulais dire du Grand Nord oui et du Grand Sud les autres viendront chercher l'Équateur peut-être qu'à l'Équateur ça ne dit rien pour le moment mais nous sommes guettés le problème ici la solution c'est M. Félix qui dit aujourd'hui qui est en train de s'imposer président par des manœuvres qui lui-même s'est conçue avec ses amis de la CNI et de la Cour constitutionnelle maintenant il doit rassembler tout le Congo autour d'un idéal et l'idéal c'est quoi ? la réunification du Congo la récupération la sécurisation même est-ce que si on donnait aujourd'hui Moïse Katoumbi le ministère de la Défense parce que lui il a cette recette de 6 mois il peut tendre la main dans l'intérêt général dans l'intérêt général justement je ne pense pas que c'est ça l'objectif de lui donner un tel ministère à gérer non non on peut tout simplement les consulter on peut le consulter on peut lui demander mais monsieur vous avez dit 6 mois d'accord venez nous donner parce que ça lui aussi lui aussi et il habite le Congo lui aussi il doit être en sécurité vous pensez que quand ces gens là vont venir faire la guerre ils vont épargner ils vont épargner des gens ici vous n'êtes pas prêts à travailler avec lui pardon vous n'êtes pas prêts à travailler avec lui dans un cadre d'institutionnel vous n'êtes pas prêts à travailler avec lui le président de Tsekedi je ne comprends pas votre question vous ensemble vous n'êtes pas prêts à travailler avec lui nous allons collaborer s'il ne lui demande d'accord nous sommes prêts à collaborer et encore moins il faut savoir ça c'est moi qui le dis c'est pas Moïse Katoumbi mais je lui conseillerai s'il m'ait donné l'opportunité s'il peut m'écouter je lui dirai il faut collaborer il faut qu'il collabore on va finir la région monte qui reste très peu de temps pour clore alors monsieur Fadi Moulumba nous sommes jeudi qu'est-ce que vous pouvez faire comme proposition à tous ces candidats qui contestent les résultats de la présidentielle Moïse Katoumbi Matata Fayoulou et le reste qu'est-ce que vous pouvez leur dire je pense que notre ami Théronova a déjà expliqué on voit l'avenir il faut construire l'avenir parce qu'il y a deux défis à relever ici le premier c'est réinventer l'état congolais le premier état qu'on avait qui est presque a disparu c'était un état qui était contre le peuple il faut maintenant réinventer un état proche du peuple qui travaille pour le peuple congolais parce qu'on ne peut pas comprendre d'un pays trop riche la population pauvre c'est anormal il faut réinventer cet état et pour cela il faut des discussions avec tout le monde des discussions après avoir discuté on peut revoir maintenant notre constitution parce qu'il faut retoucher la constitution faire un référendum que cette fois-ci les congolais ont décidé d'avoir leur propre constitution d'avoir leur propre modèle de l'état et d'avoir leur propre modèle d'élection qui est de copier ce qui vient à l'extérieur deuxième ça c'était le premier défi deuxième défi c'est il faut redonner le Congo la place qu'il avait une puissance en Afrique en Afrique centrale et en Afrique dans le sens qu'il y a des imitations géopolitiques quand une puissance décline d'autres émergent il y a un affrontement pour l'équilibre du monde pour se partager les sphères d'influence donc si nous ne sommes pas intelligents nous allons payer parce que le Congo ce n'est pas une création de Dieu ça a été une création des hommes une construction on peut déconstruire le Congo a commencé à exister en 1885 ça peut se disparaître il y a des états qui ont disparu il ne faut pas l'oublier et quand vous avez des élites qui sont très conscientes qui ont une vision pour le Congo pour l'Afrique donc le Congo n'a pas été créé par nos ancêtres non le Congo c'est une création de l'homme blanc de l'homme blanc du capitalisme occidental prédateur c'est à cause du capitalisme que le Congo est créé ce n'est pas pour notre bien donc il faut déjà penser avoir un Congo pour nous un Congo pour l'Afrique ça c'est le travail de tout le monde ce n'est pas le travail du président qui se réagit seul tout le monde doit participer parce que n'oubliez pas il y a en Amérique dans les milieux d'hommes d'affaires c'est complet globaliste ils veulent faire Kigali un Singapour africain ça signifie que tu connais Singapour c'est comme un état un état un état entreprise ce n'est pas un état comme tel donc c'est comme ça que vous voyez on peut condamner les Rwandans personne n'intervient vous voyez la dame la présidente est venue au Rwanda pour signer des accords oh les Rwandans n'a rien c'est pas ça ils sont dans cette vision là de créer les Rwandans comme un Singapour donc un état une état entreprise donc c'est à nous maintenant de nous organiser pour dire non cette fois-ci nous devons nous libérer et pousser par exemple les occidentaux d'avoir le courage d'acheter nos matières premières pas venir nous faire des guerres et nous piller donc ils sont encore dans ce que je n'ai pas appelé une vision qui ne capitalise pas d'accumulation pas de possession mais maintenant il y a un nouveau capitalisme qui apparaît on peut s'enrichir sans faire des guerres voilà les modèles qui apparaissent sur le plan international un modèle la civilisation occidentale est en contradiction avec la civilisation chinoise merci beaucoup la Chine sera une première puissance mondiale sur le plan économique peut-être en 2049 ça sera une puissance militaire mondiale qu'est-ce que nous allons faire tirons le son de l'histoire et il faut lire d'abord lire les signes de temps tirons le son de l'histoire et se mettre du bon côté de l'histoire quand on dit se mettre du bon côté de l'histoire c'est du bon côté du peuple congolais Jésus arrive bientôt nous avons une chance unique d'accord pour que nos enfants nos petits-enfants vivent dans un état dans une Afrique fière une Afrique puissante et prospère parce que depuis qu'on a été battu par l'Europe en 1490 on peut dire 90 nous sommes toujours couchés le moment arrivé c'est mettre du bon voilà le message qu'il faut transmettre à tous les congolais les politiciens tout comme les élites merci beaucoup d'avoir été avec nous monsieur Damien Teranova qui me regarde il veut aussi parler oui oui en fait je voulais juste ajouter quelque chose pour dire que c'est le moment pour nous congolais de s'élever et je demanderai aux politiques de faire de se surpasser en se mettant d'accord en se mettant ensemble pour réfléchir l'avenir du Congo vous savez comme je l'ai dit monsieur Moïse Katumbi a des très 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 bonnes idées pour l'évolution de ce pays et monsieur Fayoulou également mais le docteur Mukwege aussi et au moins pour ceux-là qui ont donné leur projet de société c'est le moment pour nous de nous mettre ensemble et de construire l'état congolais comme l'a dit le professeur parce que si nous ne le faisons pas ça arrange le blanc ça arrange les occidentaux lorsqu'ils voient qu'à Mboujimaï on moleste des gens pour tout simplement parce qu'ils citent le nom de Katumbi et que Katumbi ne peut pas arriver à Mboujimaï ça les arrange ça arrange les gens qu'aujourd'hui que le Katanga soit militarisé qu'on envoie des gens là-bas et qu'on arrête des gens là-bas qu'il y ait des grognes là-bas ça les arrange vous voyez et aussi même le président doit le savoir on va lui faire des chantages à ce moment-là et il sera affaibli il ne pourra pas travailler mais qu'est-ce qui peut le renforcer c'est que aujourd'hui que tu sais qu'il dit Katumbi Fayoulou Mukwege parle un même langage et là nous allons arriver sur ce que le prof a dit nous allons faire bloc ou nous allons faire une force contre les prédateurs aujourd'hui ils sont prêts à armer je prends un exemple Fayoulou par exemple ils peuvent l'armer comme notre frère Nanga qui est en train d'être instrumentalisé là-bas et le monde dirait il a raison parce que Félix Issekedi a fait un hold-up électoral on va le pousser et qui va perdre c'est le Congolais ou c'est le Congo alors or il y a moyen que tout le monde ce matin j'ai appris qu'il commence à prendre en possession les biens des Nanga tout ça ça nous affaiblit en tant qu'État le meilleur c'est quoi c'est qu'il faut qu'il y ait une cellule qui va étudier toutes ces problématiques et demain faire des propositions au chef de l'État et l'amener à ce que qui rassemble tout le Congo il faudrait que le Congo quand nous soyons comme à l'époque de Mobutu aujourd'hui on regrette Mobutu pourtant nous l'avons combattu merci beaucoup monsieur Damien Terranova d'avoir été avec nous merci beaucoup monsieur Freddy Moulumba qui a été aussi avec nous dans cette émission Grande Tribune de ce jeudi 28 décembre on vous retrouve donc demain vendredi pour clore la semaine donc portez-vous bien et excellent week-end mieux revoir chez vous ! Générique